Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette belle soirée en perspective. Merci aux étudiants du MEMS. Où sont-ils ? Ouais ! Les étudiants de cadre ? Les étudiants de l'IRTS ? Ouais, ils sont là, ils sont là, je les cherchais partout. Mais eux, ils se sont mis devant, ils ne se sont pas mis à côté du chauffage. Bon, en parenthèse, trêve de plaisanterie. Merci à tous d'être présents. Merci à tous les anciens de l'IFCS, de Chaperence, du CHU, à tous les cadres de santé et non-cadres de santé. Parce que c'est important de le dire, l'objectif, c'était quand même de s'ouvrir, le réseau. Je laisserai tout à l'heure Laurent présenter un peu plus précisément l'association Réseau Manager Santé. Merci aux formateurs. Merci à tous. Voilà. C'est vous qui faites le succès de nos soirées. Merci à Marc Florian, directeur des soins. Et M. Chanalet, où est-il ? Nicolas ? Ah ben alors, encore plus proche des chemins de traverse, on va rien dire. Du chauffage, voilà. Bon. En tout cas, l'IFCS s'est associée donc à l'association Réseau Manager Santé et à l'ADANERP. Tout à l'heure, tu nous préciseras, Véronique, ce que veut dire, c'est un acronyme. Pour vous ? Ah, ils sont là. Là, voilà. Où sont-ils ? Et où sont les adhérents de Réseau Manager Santé ? Ouais. Très bien. En tout cas, pour vous proposer cette belle soirée sur, enfin, on l'espère belle, sur le leadership et la recherche paramédicale. Moi, j'ai envie de dire que le sujet vraiment tombe à point nommé, compte tenu du contexte. Et vous étiez tous dans une belle vision prospective. Est-ce que j'interroge pourquoi ou pas ? Non. Vous étiez vraiment dans une belle vision prospective parce qu'effectivement, le 30 octobre 2019, le Conseil des ministres a signé un décret, a adopté un décret qui ouvre la voie à la création, c'est important de le dire, au sein du Conseil national des universités de trois sections qui concernent particulièrement l'universitarisation et la recherche. Donc, celle de la maïeutique, celle des sciences de la rééducation et de la réadaptation. Et la troisième étant la section en sciences infirmières. On espère que bientôt, ces sections puissent s'ouvrir aussi aux médicaux sociaux. C'est important de le dire. Ce qui est une chance, effectivement, pour notre système de santé français pour attraper notre retard dans le domaine de la recherche. C'est vraiment, je trouve, une belle opportunité pour améliorer la qualité des soins, la formation des futurs soignants, mais aussi notre professionnalisation. Et maintenant, il va falloir relever le challenge. Comment engager les cadres dans une démarche de culture de recherche ? Faut-il parier sur le leadership du cadre ? Qu'est-ce qu'un cadre leader ? Chacun d'entre nous pense avoir une idée de ce que c'est être un bon leader. Mais lorsqu'il faut définir ce concept, ce n'est pas si simple. Et finalement, la recherche peut-elle être aussi au service du leadership, ou l'inverse ? Que de questions à soumettre à nos intervenants, qui auront le plaisir d'échanger avec nous, donc voilà, à l'issue de la présentation de nos deux associations partenaires. Alors, qui c'est qui commence ? C'est Laurent ? Bonsoir, je suis content de vous voir très nombreux. Ici, j'ai deux casquettes, donc parce que je suis formateur de santé sur le Chut de Bordeaux. Et puis, je suis aussi le trésorier du réseau manager santé, donc c'est moi qui ai un petit peu les cordons de la bourse. Donc, c'est moi qui dis, on va leur donner ça à manger ou pas, à la fin du colloque, etc. C'est une plaisanterie. Du foie gras ou du champagne. On m'a réclamé du champagne, mais on n'avait pas le budget cet après-midi. Mais il y aura des trucs sympas, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors le réseau manager santé, c'est l'histoire de cette association qui dure depuis 4 ans maintenant. Elle est née sur les bancs de l'école, à l'IFCS. À l'époque, c'était de Charles Perrin. C'était la dernière promotion avant la fusion. Et puis, c'est vrai que pendant une année, on avait partagé avec des collègues de filières différentes, d'établissements différents, de cultures différentes. Et on avait trouvé vraiment cette année d'échange très enrichissante. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter comme ça, fin juin, et repartir chacun dans nos bastions. Bon, on va essayer de continuer cette dynamique et créer une communauté de pratiques qui décloisonne aussi un peu. L'idée, c'est de décloisonner aussi un petit peu les institutions. Alors, on fait ça de façon très humble, parce qu'on n'a qu'une autre activité à côté aussi. Mais voilà, on a essayé de se tenir à avoir un site internet. On espère toujours qu'il soit un peu plus le lieu de social learning, comme on dit comme ça maintenant, de benchmarking, de choses comme ça. Alors, c'est difficile, parce qu'il y a des freins culturels qui empêchent ça. Mais il y a des gens qui publient des petites choses et tout, ça démarre. Et puis, surtout, on essaye de se tenir à faire deux colloques annuels. Et voilà, on arrive à tenir ça depuis 4 ans, donc c'est le 8e. Et cette année, la question étant aussi derrière ça, l'amélioration des pratiques, un des leviers qui en est majeur et auquel on croit beaucoup, c'est la recherche, évidemment. Et du coup, Véronique est venue vers moi, puisqu'elle avait créé aussi cette association qu'elle va mieux développer après. Et ça s'est regroupé, puisque eux défendent la recherche. Nous, on défend les logiques managériales et ça peut se rencontrer dans une soirée comme ce soir avec la thématique qu'on vous propose. Donc, je passe la main à Véronique. Alors oui, effectivement, nous aussi, c'est sur les bancs de l'université que notre idée d'association est née. Après avoir fait donc un DU de recherche en sciences paramédicales. Et à la fin de ce DU, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se quitter non plus. Et donc, on a créé cette association qui est donc l'association des anciens étudiants et nouveaux étudiants en recherche paramédicale. Alors bon, ça prend un certain temps de monter une association. On est toutes jeunes, on n'a pas de sous. Et c'est bien pour ça que j'ai demandé à Réseau Manager Santé. Parce que eux, ils sont super riches. Voilà. Donc, je suis allée leur vendre l'idée. Et je dis bon, t'as l'argent. Voilà. Donc, et cette association, elle a quand même un objet qui est de développer une posture de recherche des professionnels de santé paramédicaux. Et puis, de favoriser le développement de cette posture à travers la création d'un réseau de professionnels formés à la recherche. Donc voilà, c'est ça notre ambition. On est en train de faire évoluer notre association parce que, ben voilà, on s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'on ouvre notre association. Et on va probablement faire des associations de malfaiteurs, comme je dis. On va chercher à développer notre réseau pour pouvoir vraiment apporter cette aide à l'encadrement. et à des chercheurs qui ont envie de se lancer dans la recherche. Voilà. Donc, on est très heureux ce soir de présenter ce projet tous ensemble sur le leadership. Parce que c'est vrai qu'on entend plein de choses sur la notion de leadership. C'est quoi être un manager ? C'est quoi être un leader ? Finalement, c'est pas toujours aussi clair. Et pour cela, justement, on a eu trois invités. Et notamment, madame Inde Englinger, qui est chargée d'enseignement à l'IAE à Bordeaux. Et qui est responsable du Master 1 GRH et Master 2 Manager RH Formation Initiale. Et c'est elle qui va éclaircir. Voilà. En tout cas, qui va nous donner de la nourriture pour qu'on comprenne ce qu'est être un manager, être un leader. Et est-ce qu'il faut justement être peut-être les deux ? Un heureux mélange. Voilà. Ensuite, Valérie Berger, donc, qui est infirmière. Alors, PhD, je ne sais pas ce que... Docteur. Voilà. Cadre de santé supérieur et coordonnateur paramédical de la recherche au CHU de Bordeaux. Et Valérie, elle, va nous présenter son sujet. C'est la recherche, un soutien au leadership. Voilà. Et donc, elle va essayer de nous situer. Comment, effectivement, aussi, les cadres de santé, acteurs de la recherche. Et comment on peut devenir un leader en faisant de la recherche, ou on fait de la recherche en devenant un leader. Voilà. Je ne sais pas. Et en dernier, nous avons Caroline Cerniclet, qui est donc cadre de santé au CHU de Reims, qui est également chargée du développement de la recherche paramédicale au sein de ce CHU, responsable du CRIC infirmier. Voilà. Et donc, Caroline, cette année, a suivi le DU de recherche en sciences paramédicales. Et elle a fait un sujet, qui est comment engager les cadres de santé dans une démarche de culture de recherche. Et voilà. Et son travail était super intéressant. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir le présenter. Parce que, du coup, elle va nous montrer ce que peut... Comment un cadre, en fait, peut s'engager. Et engager ses équipes, parce que c'est ça, surtout, dans la recherche. Voilà. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Je vais laisser la parole, donc... Applaudissements. Alors, avant d'accueillir Mme Anglager, je vous propose d'aller, avec vos téléphones, sur menti.com. Et en un mot, plutôt un mot ou deux mots, mais pas de grande phrase. Mettre, voilà, à ce moment-là, de la journée, de la soirée, de votre vie professionnelle, qu'est-ce que c'est le leadership pour vous ? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier Laurent pour cette invitation. Et je suis ravie de revoir les anciens de l'école de cadres de santé de Charles Perrins. Donc, c'est à moi qu'incombe un peu la responsabilité de définir le leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership ? Alors, je vois, Laurent, que tu as retenu ce que je faisais avec vous, à savoir que je pose la question toujours aux stagiaires. Donc, on a des choses, là, qui arrivent. Facilitateur, motivateur, fédérateur, celui qui engage. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui circulent sur l'écran. Donc, oui, oui, mais si je dois parler du point de vue, on va dire, beaucoup plus académique, avec une définition académique, eh bien, ça va être un petit peu, comme on dit, ennuyeux. Mais, j'ai essayé quand même de la rendre un peu plus sympa. Donc, on se pose toujours la question, est-ce qu'un manager est leader ? Est-ce que le leader est manager ? Qu'est-ce que c'est que le leadership ? On parle de charisme, on parle de traits de personnalité, on parle de style de leadership. Tout est un peu confus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois qu'on a parlé de leadership, c'est un chercheur qui s'appelle Kurt Lewin, qui a tout simplement fait un test. Comme on fait dans la recherche, il a testé, en fait, trois groupes avec trois dirigeants différents, un autocratique, un démocratique et un laissé-faire. Et donc, il s'est dit, je vais un petit peu voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ces groupes. Le démocratique, bien sûr, les personnes étaient motivées, les personnes étaient vraiment engagées, impliquées, mais ça mettait un petit peu de temps quand même pour apprendre, parce qu'il est toujours dans la concertation, il est toujours dans la collégialité, mais à long terme, c'est quand même, pour lui, un leadership qui était assez intéressant. Le deuxième, l'autocratique, très efficace, le groupe très, très efficace, mais à très court terme, c'est-à-dire qu'il y a un manque de motivation qui a été révélé à très court terme. Et le laisser-faire, bon, là, il n'y a aucune motivation, il n'y a pas d'efficacité non plus. Donc ça, c'est les prémices de ce qu'on appelle, en fait, le leadership, qui a été complété par deux universités, l'Université du Michigan et l'Université de l'Ohio. Et c'est de là d'où part, en fait, tous les principes concernant le leadership, parce que ces deux universités ont fait des études complètement différentes, avec des équipes complètement différentes. Elles sont arrivées au même constat. Deux styles, ou deux orientations dans le leadership, soit on est orienté personne, soit on est orienté tâche. Donc ça, ça fait partie également des premiers travaux sur le leadership, mais ce n'était pas du tout satisfaisant, et on a trouvé qu'il y avait quand même une limite. On ne peut pas être soit orienté personne, soit orienté tâche. On peut être les deux. Donc c'est pour ça qu'après, il y a eu des études qui ont démontré que, en fait, le style de leadership dépend beaucoup plus de la situation. C'est là où on a commencé un petit peu à parler de Blake et Mouton, avec les différents styles, les quatre styles, ou plutôt les cinq styles, R.C. et Blanchard avec ses quatre styles, et qui ont dit, en fait, on ne peut pas être orienté soit l'un, soit l'autre. On va tout simplement s'intéresser à la situation, et on va adapter notre leadership à la situation. Donc ce que je viens de vous présenter ici, c'est vraiment, on va dire, les définitions du leadership tel qu'il a été initié tout au début, parce qu'on ne savait pas trop est-ce qu'on est sur le management ou est-ce qu'on est sur le leadership. Ensuite, d'autres chercheurs, comme Bass, comme d'autres, se sont intéressés beaucoup plus à la personnalité du leader et au comportement du leader. Et là, ça commençait à être un peu plus fun, un peu plus sympa, puisqu'on n'est plus sur les styles participatifs, etc. Là, on s'est dit, on va vraiment essayer de deviner pourquoi telle personne, on va dire d'elle qu'elle est leader, et pourquoi pas d'autre ? Moi, je fais toujours un test avec mes stagiaires ou mes étudiants en leur disant, donnez-moi le nom du dirigeant d'Apple. L'ancien dirigeant, donc tout le monde connaît, c'est Steve Jobs. Et après, deuxième question, je leur dis, donnez-moi le nom de l'actuel dirigeant d'Apple. Mais ne me le donnez pas, plutôt levez la main, ceux qui savent comment il s'appelle. En général, dans une salle de 30 étudiants, 40 étudiants, j'ai deux ou trois qui vont me dire, oui, c'est Tim Cook. Et c'est de là d'où part, tout simplement, mon explication sur le leadership. Assez compliqué quand même à expliquer, mais j'essaye aussi de faire en sorte, en fait, de vous dire, laissez tomber les formations, comment devenir leader. Le leadership, se former au leadership. Le leadership, vous l'avez en vous. C'est-à-dire qu'il va falloir aller puiser. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais commencer avec la partie, on va dire, ennuyeuse, à savoir les définitions du leadership. Donc la première définition, c'est une définition académique, puisqu'on retrouve les auteurs avec le schéma classique de citation. On parle de la capacité d'un individu à mener un groupe à un résultat commun. Donc vous allez me dire, le manager aussi, il va mener un groupe pour réussir des objectifs. Mais, sauf que le leader, c'est quelqu'un qui va plutôt ne pas utiliser les mêmes méthodes qu'un manager. Si ça marche, oui, c'est magique, ça marche. Donc c'est pour ça qu'on va différencier, en fait, un manager d'un leader. Donc je vous mets les slides comme ça, mais je vais surtout dire mon petit speech par rapport au manager et par rapport au leader. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Abraham Zanelnik, qui dit que le leader, c'est un artiste. Et le manager, c'est beaucoup plus un soldat. Donc l'armée, instruction, et là l'artiste, le flou, créativité, et bien d'autres choses qu'on va découvrir. Mais moi, plus académiquement parlant, je vais vous dire, un manager, c'est quelqu'un qui va gérer la complexité, c'est quelqu'un qui va planifier, coordonner et contrôler. Planifier les tâches, coordonner les équipes et contrôler les résultats. Alors que le leader, c'est quelqu'un qui va gérer le changement, qui va anticiper le changement et qui va être proactif au changement. Pas tout seul, c'est avec une équipe. Alors que le manager, il a une équipe, mais c'est une équipe qui va diriger beaucoup plus à la baguette. Le leadership aussi, quand on parle de leadership, on va parler de vision. Un leader, c'est un visionnaire. Un leader, c'est quelqu'un qui va vous guider. C'est quelqu'un qui va avoir une lampe torche et qui va vous montrer le chemin. Et c'est pour ça que j'ai choisi exprès de ne pas vous parler d'autres théories telles que la théorie situationnelle du leadership ou la théorie personnaliste. Je voudrais vous faire découvrir des leaderships qui vous parleront en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que personne à part entière avec une partie émotionnelle, une partie personnelle et surtout une personne qui est en interaction avec l'autre. Donc, la vision, le changement, contrairement au manager, qui va travailler beaucoup plus sur l'instruction. Donc, pour débuter, ça, ça n'était qu'une introduction, mais ça, c'est la déformation professionnelle des enseignants à l'université. Donc, j'ai fini mon introduction. Là, c'est un petit jeu. Donc, je vous ai mis trois personnages et une entreprise. Vous avez Lance Armstrong, le cycliste. Je ne sais pas combien champion du monde en cyclisme. Jérôme Kerviel, ça vous parle ? Oui. Et Jordan Belfort. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui le connaissent, mais je préfère quand même le dire, c'est le vrai loup de Wall Street. Pourquoi ? Parce que le film, c'est une histoire vraie et le personnage, c'est justement ce Jordan Belfort. Et puis, la farge. La farge, on ne voit pas très, très bien la photo, mais vous voyez, c'est écrit en arabe. La farge est en français. Donc, c'est une photo prise en Syrie. Donc, je parle de jeu. Juste pour vous parler d'une dérive. D'une dérive qu'on connaît tous. Cette dérive, en fait, qui nous impose de parfois dévier sur quelque chose d'assez important, à savoir l'éthique. Lance Armstrong, il s'est dopé. D'accord ? Pour gagner, je ne sais pas combien de fois, le tour de cyclisme. Jérôme Kerviel, on connaît tous l'histoire. Jordan Belfort, si vous avez vu le film, vous avez vu un petit peu comment a été sa progression. Et puis, la farge, avec justement ce manque d'éthique. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de vous faire découvrir, en fait, tout simplement, quelque chose qui est en vous. À savoir que vous pouvez être leader en vous basant sur l'éthique. Parce que, tout simplement, quand on parle de leadership, ce qu'il faut savoir, c'est que un des éléments clés du leadership, c'est la confiance. Donc, si vous ne pratiquez pas un leadership éthique, vos collaborateurs, ou quand on parle de leadership, on parle de subordonnés, et ce n'est pas péjoratif, c'est juste un terme académique, il y aura une perte de confiance. Et votre leadership, si vous en avez un, vous allez le perdre. Donc, on parle de leadership éthique parce qu'il y a une certaine authenticité. et on est tous capables de sentir si la personne est authentique, si elle est sincère. Donc, si vous êtes sincère, si vous êtes authentique, si vous vous respectez vous-même, si vous agissez en fonction de vos valeurs, eh bien, vous allez tout simplement gagner en termes de confiance. Et sachez que c'est ça, la définition de ce qu'on peut appeler un leadership éthique. Donc ça, c'est à la portée, et moi, je le dis, c'est à la portée de tout le monde, avec cette perspective intrapersonnelle qui parle beaucoup plus des caractéristiques individuelles qu'on peut avoir chacun de nous, avec nos valeurs, avec nos croyances, avec notre personnalité. Et puis, cette perspective interpersonnelle qui appelle à ce que vous connaissez tous, et je sais que c'est un terme que vous employez tous dans le secteur de santé, l'altruisme, la bienveillance, et surtout, le respect des autres. Donc, je pense que c'est à la portée, quand même, de tous. Donc, dites-vous que vous êtes tous leaders si vous respectez au moins ces choses-là. L'authenticité veut dire que je suis responsable de mes actions, des conséquences de mes actions, mais aussi, je suis responsable des actions que peuvent avoir mes collaborateurs sous ma direction. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, je ne vais pas me détourner de mes collaborateurs. Je vais rester sur cette authenticité et cette solidarité avec mes collaborateurs. On parle également d'absence de manipulation. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui ne va jamais avoir une action qui va être, en quelque sorte, pas imposé, mais qu'il y ait une forme de manipulation ou d'influence des autres. Parce que, tout simplement, quand l'autre se rend compte qu'il y a influence, qu'il y a manipulation, on revient toujours à cette histoire de confiance. Deuxième leadership, j'espère que je suis bonne dans le temps parce que je n'ai pas mon chrono, ça va ? Deuxième type de leadership, et c'est, en même temps, je donne des définitions, c'est le leadership transformationnel. Et qui rejoint un petit peu l'authentique, mais qui rajoute quelque chose de nouveau, quelque chose que je vous ai cité, à savoir la vision. Un leader transformationnel, c'est un leader qui mène tout le monde vers le même objectif. On parle de stimulation intellectuelle. C'est quelqu'un qui va donner la parole, c'est quelqu'un qui va écouter, c'est quelqu'un qui va faire attention à ce que disent les collaborateurs ou les subordonnés. C'est très important. C'est très important. Et les faire réfléchir. En fait, c'est tout simplement faire grandir vos collaborateurs en leur faisant poser des questions, en leur donnant un espace de communication, un espace de suggestion, un espace, en fait, de prise d'initiative. Et ça, c'est très important. La considération individualisée a sa part aussi. Je sais que quand on est cadre, quand on est manager, eh bien, parfois, on est confronté à des collaborateurs qui viennent nous parler de problèmes personnels, etc., etc. Eh bien, c'est notre rôle aussi, parce qu'un autre trait que doit avoir le leader, c'est l'empathie et c'est l'intelligence émotionnelle. Et ça, ça rentre dans ce qu'on appelle, en fait, le leadership transformationnel. Et l'idée, en fait, de transformationnel, c'est transformer les subordonnés, transformer les autres en faisant d'eux, d'elles, des personnes meilleures. Et le troisième leadership que je voudrais également partager avec vous, c'est tout simplement le leadership servant. Vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup de rôles. Eh bien, ces rôles-là, vous les avez, vous les endossez, mais c'est bien de mettre des mots, en fait, dessus pour vous rassurer, parce que, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes tous des leaders quand vous vous retrouvez, en fait, dans ces définitions. Et la plupart de nous se retrouvent dans ces définitions. Donc, je suis là pour servir les autres. On parle de leader au service de ses subordonnés. Un leader qui va tirer, qui va faciliter. Il est facilitateur. C'est quelqu'un qui va répondre aux besoins de ses collaborateurs. Et c'est quelqu'un qui va vraiment réussir à avoir une implication de ses collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le leader facilitateur ou le leader servant. Cinq dimensions de ce leadership servant. La propension altruiste, la bienveillance émotionnelle, et je rajouterai aussi l'intelligence émotionnelle, La sagesse, et la sagesse dans ce jargon, on va dire, académique, veut dire tout simplement une prise de hauteur, une prise de recul, une certaine justice, assurer une certaine justice organisationnelle. Et on parle de persuasion réfléchie et la volonté de service une cause ou une organisation. Donc, qui parle d'une cause ou d'une organisation parle aussi de servir aussi les collaborateurs. Donc, je reviens à la notion de confiance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de leadership sans confiance. On fait confiance parce qu'on sait que le leader est compétent. On fait confiance parce qu'on sait que le leader ne va pas nous manipuler. On sait que le leader, tout simplement, ne va pas chercher à influencer notre comportement. On va le suivre parce qu'il a une vision, parce que c'est quelqu'un qui a des objectifs clairs, parce que c'est quelqu'un qui est aidant, parce que c'est quelqu'un qui est à nos côtés, et parce que c'est quelqu'un qui va dans le même sens que nous et qui met la main à la patte. Donc, cinq dimensions qui sont importantes. L'honnêteté, la justice, la constance des comportements émis, parce que quand on est lunatique, quand on a chaque jour un comportement, quand on change de comportement, nos collaborateurs ne vont jamais nous faire confiance. « Ah, elle est bien lunée aujourd'hui. Ah, elle est mal lunée. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Bon, je vous passe les blagues aussi. Donc, la constance dans le comportement, c'est une clé, c'est une dimension de la confiance. La transparence aussi. Quel que soit le sujet, je sais que quand on est manager, quand on est cadre, parfois au niveau supérieur, on vous dit « Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder pour vous. Il ne faut pas le dire, en fait, aux collaborateurs. » Très compliqué, hein ? Très, très compliqué. Mais moi, j'invite toujours à dire les choses. La transparence. Parce que si ça se découvre, si on découvre, si vos collaborateurs découvrent que vous étiez au courant et que ça n'a pas été dit, eh bien, vous allez perdre leur confiance. Et puis, l'éthique dont on a parlé et enfin, la conscience du leader par rapport à son environnement. Donc, c'est quelqu'un qui doit être conscient de son environnement. Donc, je ne vais pas continuer sur tous les styles de leadership parce que c'est de la théorie, mais je me tiens à votre disposition pour un échange plus tard par rapport à cette notion et j'espère avoir répondu au cahier des charges sur le leadership. Merci. Du coup, je vous ai laissé contribuer, même si j'avais sorti ça d'écran. Donc, c'est un petit peu évolué. Voilà. Est-ce qu'on retrouve aussi un petit peu ce qui a été dit ? Le facilitateur revient. C'est bon. On va continuer avec Valérie Berger. Je suis un leader debout. Merci pour cette invitation et merci pour l'occasion de vous rencontrer, madame. Donc, en fait, je vais essayer de le faire un peu en offre, enfin, en direct, là, parce que ça, c'est... Je voulais commencer par des définitions, mais je vais quand même en parler parce que moi, je me situais plutôt dans le domaine des sciences infirmières. Donc, pour les autres paramédicaux, je suis désolée, c'est ce que je connais de mieux, mais je pense vraiment à tous, à vous tous et c'est important de porter un message et notamment le mien, c'est vraiment adresser plutôt aux infirmières puisque c'est mon but de ma carrière, c'est de faire développer les sciences infirmières et c'est quelque chose que je porte vraiment et que c'est parfois difficile et aujourd'hui, pour tout vous dire, je sors d'une réunion très fatigante puisque, en fait, j'étais confrontée à des critiques médicales à l'égard des infirmières, donc j'ai beaucoup de mal à supporter encore aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de recherche en soutien au leadership, mais en fait, je vais commencer, comme je le disais, par des définitions pour vous planter un petit peu le décor et vous montrer qu'en fait, ce n'est pas si simple le leadership et ce n'est pas si simple ces définitions parce qu'en fait, il n'y a pas de consensus. Donc, en fait, moi, en fait, aujourd'hui, clairement, je voudrais me former en leadership politique parce que je pense qu'il faut aller aux plus hautes instances et qu'on n'a pas appris et que moi, vraiment, j'ai envie d'aller apprendre pour aller monter au plus haut niveau et là, je n'étais pas bonne cet après-midi parce que là, je n'étais pas du tout dans un leadership politique, j'étais dans de l'émotion. Donc là, c'est antiproductif, je pense. Et donc voilà, ça, ça prend, il paraît, mais j'espère que je ne mettrai pas trop de temps. Voilà, donc pour tout vous dire, comme vous l'avez dit, le concept de leadership, il est largement utilisé. On entend partout manifestation leadership, quel leadership, on le voit partout. Il est utilisé depuis nombreuses années dans différents champs académiques et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais pourtant, c'est flou et ça reste difficile à définir. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de définitions, mais en fait, voilà, arriver à connaître son leadership déjà et arriver à savoir où est-ce qu'on va avec tout ça. Donc en fait, en sciences infirmières, clairement, les auteurs, les professeurs d'université, les infirmières des Américaines, des Canadiennes, etc., en fait, elles ne se sont pas mis d'accord sur vraiment une définition du leadership. Et en fait, tout vient du management. On voit toutes ces théories qui décollent du management. Moi, je vous conseille un ouvrage, c'est l'ouvrage de Plannes, la théorie de leadership qui est simple à lire. et je trouve qu'il est vraiment facilitateur et qui peut vous aider si vous voulez développer ces sujets. Donc en fait, le management, on peut dire que c'est une capacité, comme vous l'avez dit, à entraîner. Moi, j'aime bien ça. C'est entraîner les troupes. Quand ils trouvent qu'il y a de la cohérence, quand ils trouvent qu'il y a de l'authenticité, quand ils trouvent qu'il y a de l'éthique. Parce qu'aussi, ce qui est très important dans le management, ce que vous avez dit, ce n'est pas le tout de le dire. Moi, je trouve que l'encadrement doit faire comme avec ses enfants. Quand on promet à un enfant de faire quelque chose, il faut le faire. Donc en fait, il y a beaucoup de paroles souvent, mais sauf qu'après, il faut réaliser ce que l'on fait, ce que l'on dit. Et c'est ça. Donc il faut que les personnes aient confiance, que les personnes croient en vous et que vous allez les entraîner pour conduire des vrais projets. Donc c'est l'influence de conduire aussi. C'est influencer les personnes et les motiver pour aller dans des perspectives. Donc on ne peut pas se... Comment dire ? On ne peut pas aller sur 50 sujets. Moi, je vous ai dit, le mien, c'est les sciences infirmières. Donc je suis hyper motivée pour accompagner ce projet. Mais il faut aussi accepter de sauter des obstacles. Alors, qu'est-ce que le leadership ? Vous allez... Voilà, on va discuter longtemps si vous voulez après. Pour moi, c'est un architecte social qui a une capacité de traduction de ce qui se passe. Et aujourd'hui, moi, je vous dirais, franchement, je trouve que nous, on devrait prendre nos bâtons de pèlerins et on devrait avoir un regard beaucoup plus prospectif. Je trouve qu'on est formé que depuis longtemps, enfin, moi, je suis une vieille infirmière, mais on a été formé pour être des exécutants. Moi, je pense qu'il faudrait de passer de l'exécutant au partenaire de la santé de demain. Et en fait, on devrait avoir un regard tourné sur l'avenir. De quoi ont besoin les patients de demain ? Ce sera quoi la société de demain ? Et pourquoi nous, on ne prendrait pas nos bâtons pour nous aller dire aux plus hautes instances qu'on a des projets, on a des idées et que nos idées sont peut-être géniales. Et c'est là où il y a la recherche qui est importante parce que la recherche va pouvoir mettre des preuves sur nos organisations, sur ce que l'on pense. Donc là, c'est très important. Donc je finis ma phrase. En fait, c'est aussi une capacité à faire partager au plus grand nombre. Donc comment convaincre ? Moi, je vous raconte un peu ma vie. À un moment donné, j'ai été présidente de l'ordre des infirmiers de la région. J'en suis partie parce que ça ne me correspondait pas. qu'on se battait pour des sujets qui n'étaient pas les miens. On se battait pour la plaque qui était mise à un mètre du mur alors qu'elle devait être à 2,5 mètres. Et moi, je ne voulais pas ça. Moi, je me battais pour les sciences infirmières. Donc je me dis finalement, on voit que la profession ne se regroupe pas et qu'on ne fait pas notre rôle de poids dans la société des infirmières qui ont un réel rôle à jouer. Et quand je compare ce que font les infirmières québécoises où elles sont 70 000 et que nous, on est 700 000, je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend pour se regrouper ? Sauf qu'en fait, on est éclaté. On fait nos petites querelles. Ce n'est pas ça, le leadership. Ça, c'est l'antithèse du leadership. Donc c'est se regrouper sur des valeurs. Et ce que vous avez dit, moi, j'aime bien le regard éthique. Pour moi, ce sont les valeurs. Qu'est-ce qu'on porte ? Qu'est-ce que nous, on porte ? Et qu'est-ce que nous, on a envie de défendre ? Voilà. Donc un objectif à atteindre. Moi, je connais le mien. Réfléchissez au vôtre. Donc en fait, c'est une capacité à transmettre, à soutenir des objectifs à leur institutionnel. Moi, je suis 100 % CHU de Bordeaux. J'ai une partie universitaire. Mais moi, je défends mon institution. Oui, j'y crois. Mais il faut qu'on les aide. Alors c'est dur, parfois. Je ne vous dis pas que tout est rose. Voilà. Non, ce n'est pas toujours rose. Mais en fait, si personne, si on baisse tous les bras, si on continue d'accepter tout ce qui se passe, en fait, on ne fera jamais changer la donne. Et moi, je refuse d'être passif. Ça, je refuse. Donc, je veux atteindre les objectifs. Donc, voilà. Donc, c'est capacité à transmettre, capacité à soutenir les objectifs institutionnels et sociétaux. Et moi, les sociétaux, c'est dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on a besoin pour la santé de demain ? C'est quoi les objectifs de demain, de la santé de nos populations ? Moi, quand je serai plus vieille, moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, je dis, je ne veux pas aller en maison de retraite. Donc, en fait, c'est quoi de ne pas aller en maison de retraite ? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire demain pour ne pas mettre aux gens de rester plus longtemps chez eux ? Mais on peut avoir des super idées. Franchement, dans la recherche, moi, je vois tous les sujets. Il y a des pépites. Il y a des super sujets. Mais il faut qu'on sache démontrer grâce à la recherche que nos idées, elles sont géniales, que nos idées, elles apportent des preuves de leur efficacité. Mais ça, il faut apprendre, il faut y arriver. Mais il ne faut pas vous dire que la recherche, ce que j'entends souvent, il n'y a rien de plus agaçant, je peux vous dire que quand je croise des collègues à moi qui me disent « Alors, tu cherches ? Tu trouves au moins ? » Ben non, franchement. Mais ça m'arrive tous les jours, ça. Ça m'arrive tous les jours. Donc, en fait, ne faites pas partie de cela. Ce n'est pas forcément des élites qui font de la recherche. Ce n'est pas des intellectuels. Ce sont des gens qui sont sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Moi, j'ai envie de rester sur le terrain aussi parce que je pense que ça m'anime et que les sujets viennent de vous. Par contre, il faut être vous, les encadrements. Vous êtes tous encadrements ici. Vous devez entendre ce que vous disent vos collaborateurs. Il faut que vos oreilles soient ouvertes à 500 %. C'est ça aussi d'avoir... Il faut que... Ce que vous disiez, c'est que du coup, vos équipes, elles vont vous entendre. Elles vont dire « Oui, je vais être entendue. » Et ça, c'est très important pour que les équipes puissent vous suivre dans vos démarches. Donc, vous avez la définition de plate que je vous ai marqué là, définition, enfin, l'ouvrage en bas. Il dit que c'est un processus d'orientation et d'influence décisif d'une personne sur l'action d'un groupe humain en vue de mettre en place une politique et d'atteindre un certain nombre d'objectifs plus ou moins précis. Donc, vous entraînez, comme vous l'avez dit, c'est une capacité à entraîner, à tirer, à élever, à... ce que vous voulez... à monter en compétence, à aller vers les plus hautes... Voilà. Donc, je vous ai dit que j'étais science-infirmière. Donc, je connais bien Francine Durcham, qui est la doyenne de la faculté des sciences-infirmières de Montréal. J'ai passé un certain temps là-bas. Et qui fait appel, qui dit que le leadership fait appel à trois attributs. La capacité d'influencer autrui à des fins que l'on juge importantes. Donc, on pourrait très bien aller influencer nos politiques. Pourquoi on n'irait pas faire du lobbying, nous aussi ? Pourquoi on n'irait pas... Pourquoi il n'y aurait pas plus d'infirmiers ou de paramédicaux qui seraient au Parlement, au Sénat ? Pourquoi il n'y en a pas beaucoup ? Enfin, franchement. Capacité à modifier une situation et à produire des changements. Ben oui. Vous pouvez faire des innovations. Mais toujours... Moi, je fais toujours le lien avec la recherche. Prouvons ce que l'on fait. Pouvoir de transformer. Très important de pouvoir de transformer. Donc, en somme, avoir du leadership consiste tout simplement à influencer, à modifier, à transformer. Donc, le système de demain, il devrait être transformé. Ce qu'on a eu en formation jadis, ce n'est plus ça qu'il faut faire. C'est obsolète. Maintenant, il faut amener les étudiants très vite. Dès la première année des EPCI, très vite, on doit leur faire cette position. Parce que quand vous écoutez des jeunes étudiants infirmiers qui vont en formation, qui vont en stage à un service et qui vous disent « Ah ben là, j'ai vu une pratique qui n'était pas exemplaire. » Ben oui, oui. Qu'est-ce que tu en as fait ? Ben que tu comprends, il y a mon portfolio. Donc, en fait, ils n'apprennent pas. Non, mais je ne vais pas généraliser parce que je n'en rencontre pas tous les jours. Mais moi, ça m'est arrivé d'en rencontrer et certains m'ont dit ça. Donc là, j'ai dit « Ça, ce n'est pas normal. » Et à la rigueur, je trouve... Et moi, je dis « Mais non, tu as tort de réagir comme ça parce que pour moi, c'est aussi mauvais que d'aller faire une mauvaise injection. » C'est-à-dire que tu acceptes de voir une mauvaise pratique et que tu n'as même pas des éléments de preuve. Donc, pour vous dire que l'on doit asseoir nos paroles, nos jugements à partir de la littérature. Donc, par exemple, quand je parle de cet exemple d'une étudiante infirmière qui vient dans un service et qui voit qu'on fait une mauvaise prévention d'escar, pas comme on devrait faire aujourd'hui. La pratique a changé, heureusement. En fait, elle devrait dire à l'équipe « Bon, mais écoute, les dernières recommandations, il y a un texte qui est sorti qui date de telle année. Voilà la dernière recommandation. » Le faire avec tact pour que l'équipe puisse comprendre ce qu'elle amène. Mais je comprends que les étudiants infirmiers, c'est difficile. Ce n'est pas partout. Je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, ce sont des exemples concrets que j'ai eus. Donc, je reprends par rapport aux sciences infirmières et toujours à prendre Francine Duchamme. C'est qu'elle dit que finalement, les chercheurs en sciences infirmières ont démontré les enjeux du leadership. C'est déjà fait. Il y a beaucoup d'écrit sur le sujet. Et surtout, c'est pour qu'il y ait une influence sur le patient, sur la profession et sur la société. Les infirmières, par exemple, au Québec, elles ont énormément d'influence. Par exemple, même quand il y a une simple modification d'une loi, on passe la loi, la modification de loi dans les bras de l'ordre infirmier qui va donner son avis. Donc, en fait, ils font hyper gaffe là-bas au Canada parce qu'ils se disent il faut que les infirmières on les mette avec nous pour qu'elles puissent aller dans notre sens. Donc, aujourd'hui, on ne va pas nous demander notre avis. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, ce sont des enjeux qu'il ne faut pas remettre en cause. Il faut se dire qu'à tous les niveaux, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'on a tous du leadership à un différent niveau et que notre leadership pratique, en fonction de ce que l'on fait, on peut l'exercer. Quand on est infirmière sur le terrain, elles vont avoir des leaderships envers le patient. Elles vont avoir un leadership par rapport à leur équipe. Et nous, l'encadrement, on va avoir du leadership pour accompagner l'équipe, pour les faire évoluer, pour les faire grandir, pour les amener plus loin dans leur évolution aussi. Parce qu'aussi, vous, l'encadrement, il faut qu'on fasse attention à qui on a. Il y a des professionnels qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'avoir de la nourriture intellectuelle. Pourquoi ? Voilà, il faut les amener à grandir. On a le devoir d'amener à grandir nos professionnels qui sont avec nous. Donc, le leadership est à soutenir à différents niveaux. Moi, j'attends que mon chef, il me soutienne dans mon leadership, qu'il me le fasse encore grandir. Je pense qu'à tous les niveaux, on attend d'avoir un encadrement qui vous encourage à progresser. Donc, le leadership, il doit être réalisé et s'agiter au niveau de la pratique clinique, au niveau de la formation. qu'on soit en formation initiale, qu'on soit en formation d'école des cadres, de directeurs, d'établissements de santé, etc. On doit tous, dans ces formations, développer son leadership pour qu'on puisse le mettre au service des personnes qui vont travailler avec nous. Et puis, bien sûr, il y a le leadership en gestion, il existe aussi. Donc, ce sont ces différents niveaux qu'il faut développer. qu'il faut développer. Alors là, je vous ai mis un ouvrage, c'est la pensée infirmière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'infirmiers, en tout cas, c'est un ouvrage de référence pour les infirmiers. Donc, en fait, ce qu'elle dit aussi dans cet ouvrage, c'est toujours Mme Ducharmes et puis Jacinthe Pépin, c'est que c'est essentiel pour la qualité, la sécurité des patients. En fait, on ne doit pas accepter de faire ce que l'on ne doit pas faire, déjà. Déjà, c'est apprendre à se positionner. C'est très important de se positionner. On a vu des erreurs, par exemple, qui ont été faites par... qui ont été faites des erreurs graves, ayant entraîné des conséquences graves ici pour le patient. Et qu'est-ce qui se passait, c'est qu'en fait, personne ne s'est positionné. On a laissé une prescription, on ne s'est pas positionné, on l'a faite alors qu'on voyait bien qu'il y avait un problème. Donc, en fait, voilà, c'est ça. C'est apprendre à se positionner, à ne pas être d'accord, à se confronter. Ce n'est pas parce qu'on se confronte que ce n'est pas bien, etc. C'est peut-être ça aussi d'avoir du leadership, c'est être en capacité d'être dans des discussions partagées, même si on n'est pas d'accord, d'accepter la divergence, la converse, etc. Donc, en fait, tout ça, ça développe son autonomie et son émancipation. Parce que oui, c'est parfois difficile, comme je le disais en introduction, moi, tout à l'heure, je me suis dit, bon sang, combien de temps qu'on va mettre pour qu'on nous reconnaisse à part entière en tant que des professionnels qui ont des connaissances des compétences, des connaissances professionnelles et que c'est un médecin et il n'est pas formé en sciences infirmières. Voilà, enfin, donc c'est encore difficile. Donc, en fait, il faut atteindre pour ça, pour moi, un haut niveau de performance par la formation et à tous les niveaux. Et les étudiants infirmiers, en IFSI, ça, ça doit être recommencé dès le premier jour. Dès le premier jour. On doit les apprendre à se positionner. Mais aussi, dans la contribution des infirmières, dans le domaine du soin, de l'enseignement et de la recherche, parce qu'en fait, comme je le disais, c'est parce que l'on aura des arguments solides que l'on pourra discuter. Et quand vous dites à un médecin, ben oui, écoute, regarde, moi, j'ai vu dans une dernière littérature qu'il y avait ça de nouveau, ben, il vous regarde, moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit si je savais lire. Je lui ai répondu que oui, j'avais fait mon CP. Maintenant, ça ne se passe plus. Franchement, je ne le vois plus du tout. Mais voilà, en fait, vous devez argumenter vos choix, vous devez les étayer. Par exemple, j'étais 4 supérieures de Pôle, donc tous les mois, on avait des réunions de DRH. C'était toujours le même sujet. Il manque, voilà, il n'y avait pas assez de turnover, la durée d'hospitalisation était trop courte. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il fallait supprimer les effectifs. Mais quand vous allez avec des arguments, moi, j'y allais, par exemple, avec le taux de comorbidité, le risque pour le patient. Et je démontrais qu'en fait, la prévalence du saignement post-opératoire mettant en chirurgie ou RL cancérologie, elle était très importante. Donc, je leur disais qu'est-ce que je fais ? Je choisis le patient le plus vieux, le plus malade, le plus jeune. Je fais quoi comme choix ? Si vous me sortez de l'infirmière, il n'y en aura plus qu'une la nuit. Donc, on fait quoi comme choix ? Enfin voilà, c'était des fois un peu chaud. Mais n'empêche que moi, quand j'étais, on ne m'a pas sorti d'effectif parce que j'ai amené toujours mes articles. Alors, je ne veux pas dire que ça se ferait encore aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, il faut argumenter, argumenter. Ce n'est pas, oui, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de professionnels. C'est non. Ok, on n'en a pas assez, mais sur quel argument on se base ? Et comment on peut argumenter ? Après, au moins, vous aurez le sentiment que vous avez fait votre job, que vous avez fait tout ce qu'il faut pour argumenter. Et pas dire, il faut sortir dans notre langage aussi le yaka-foucon. Vous voyez ? Notre discours, il doit être scientifique, j'ai envie de dire. Alors, je continue. Ce qui est très important, le leadership, c'est que c'est pour l'universitarisation. On nous a mis, il y a quelques années, 2009, on est passé au LMD. Qui dit LMD, dit la licence master doctorat. Donc, vous savez, la licence master doctorat, c'est différents niveaux. La licence, c'est des gens, des infirmières, des professionnels qui seront utilisateurs des connaissances. Le master, c'est quelqu'un qui se frotte un peu à la recherche, qui va commencer à développer des compétences en recherche. Et le doctorat, c'est quelqu'un qui va créer des connaissances, il va créer de nouvelles connaissances. Mais, en fait, et c'est très important qu'on participe à ça, on nous a mis le LMD, mais il faudrait vraiment qu'on ait vraiment du LMD. C'est-à-dire que pourquoi on est en grade de licence ? Pourquoi on n'est pas en licence ? Et bon, aujourd'hui, super, comme disait Mme Noé, ça y est, on a des... Le CNU s'ouvre à nous. Demain, on aura des instituts universitaires des sciences infirmières, des instituts universitaires des sciences... Alors, l'adaptation, ça existe déjà à Bordeaux. Bon, bientôt, peut-être des instituts universitaires des sciences sociales. En fait, tout ça, c'est très important parce que c'est grâce à l'universitarisation qu'on va pouvoir créer nos propres connaissances. Et que là, aujourd'hui, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'on faisait ? On était obligés d'aller dans des champs disciplinaires différents. Moi, j'ai fait de l'éthique. Après, je suis partie en sciences d'éducation. Enfin, j'ai un parcours de compostelle, on va dire. Aujourd'hui, on aura un parcours pour les jeunes qui arrivent derrière. Ils auront des parcours beaucoup plus linéaires. Et ça sera bien parce que ça va permettre de créer vraiment des connaissances et des vraies connaissances par rapport à notre champ disciplinaire dont on a besoin. Et ça, ça se fait aussi en pluridisciplinarité. Et c'est ça qui est très important. Donc, en fait, cela présuppose que, pour faire tout ça, ça veut dire que chacun d'entre nous, il a une conscience de ça et chacun en prend notre bâton de pèlerin et on y va. Parce que c'est grâce au fait qu'on multiplie vos convictions qu'on va y arriver. Qu'on va y arriver s'il n'y a que quelques personnes qui le demandent en France. Comment voulez-vous que ça évolue ? Ça ne pourra pas évoluer. Il faut que vous soyez convaincus et que vous teniez ce genre de langage à vos équipes et que vous les amenez à aller plus loin dans leur vision plus large. Je vais reprendre une citation de Diane Mourin qui dit que le leadership, c'est un processus circonstancié ayant comme fonction d'exercer de l'influence afin d'atteindre une finalité, un but, un objectif ancré dans une vision partagée et moi, je dirais une vision partagée, mais futuriste. Mais pas trop loin, quand même. Pas trop loin. Donc, pour moi, les infirmières, les autres paramédicaux, on a intérêt à se saisir de ça pour mieux être armé et avoir un vrai leadership incontournal et que l'on devienne des acteurs incontournels. On doit nous demander notre avis. Là, aujourd'hui, par exemple, on ne nous demande pas souvent notre avis et pourtant, si on nous disait qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous auriez comme suggestion pour faire avancer pour qu'il y ait moins de coûts à l'hôpital, etc. Mais je suis sûre que vous auriez plein d'idées. L'Italie, par exemple. L'Italie, ils ont fait ça au niveau de la population quand ils étaient en grande détresse financière. Ils ont dû à la population qu'est-ce que vous auriez comme idée pour qu'on puisse réduire nos coûts et que notre système aille mieux ? Eh bien, ils ont fait un débat, ils ont recruti des idées et par exemple, il y a des gens qui ont dit « Écoutez, là, il y a un musée où il n'y a jamais personne dedans. Par contre, c'est hyper grand et à côté, il y a une école maternelle. Pourquoi on ne mettrait pas le musée et l'école maternelle ensemble ? Pourquoi on ne mettrait pas l'école maternelle dans l'aul du lit, dans l'aul, dans cet énorme haul ? » Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise « Est-ce que tu as des idées ? » Mais oui, j'en ai plein d'idées. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Donc, on pourrait faire la banque à idées mais on ne vient jamais chercher notre idée. Donc, si on ne vient pas la chercher, pourquoi nous, on n'irait pas leur donner notre idée ? Suggestion. Donc, en fait, moi, je suis convaincue que si l'ensemble de la profession comprenne tout ça, comprenne et s'investisse dans cet enjeu qui est important, eh bien, on pourra participer de façon éclairée aux décisions relatives aux soins, aux enjeux de la société, à la santé, et surtout, on pourra mettre en place des innovations. On se donnera le droit de créer des innovations. Moi, je suis affligée quand je vois le nombre d'équipes qui font plein de projets, des choses très originales et que même, des fois, c'est embêtant parce qu'il faudrait qu'elles les fassent protéger, ces idées. Eh bien, c'est du confidentiel. Ça reste du confidentiel. Donc, on n'a pas appris à montrer ce que l'on fait, à rendre visible ce qu'on fait, à publier ce que l'on fait, à communiquer sur ce que l'on fait. Eh bien, allez-y, faites-le. On pourrait faire des conférences sur ça. Donc, je vous ai dit tout ça, en fait, je parle, mais voilà. Pour moi, en fait, le grand débat, c'est que tout ça, ça nous légitime. Et que si on y va avec des arguments et qu'on commence à entraîner, à s'entraîner à faire ça, et si on est tout le temps visible, eh bien, croyez-moi qu'on va nous faire appel à nous. On fera appel à nous. Ça, j'en suis convaincue. Donc, en fait, il faut que ça soit... Le leadership devrait être le socle de notre cadre de référence. En fait, ça devrait devenir notre cadre de référence. Et moi, les infirmiers, je suis en charge de la formation des infirmiers IPA à Bordeaux. Je peux vous dire que là, ça fait deux mois qu'ils sont sous leadership. Donc, émancipation, je vous ai dit. Donc, en fait, voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions que je vous ai dit, jadis, au niveau de la clinique, au niveau de la société et au niveau de nos propres professions. Et ça, c'est très important. Mais pour ça, il faut aussi savoir se faire accompagner. Et par exemple, en recherche, eh bien, ça ne s'invente pas. Il faut participer à des choses. Par exemple, vous pouvez créer plein de choses. Vous pouvez... La première chose que vous avez à faire, là, l'encadrement. Votre obligation, c'est que vos professionnels soient à jour des connaissances. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas accepter qu'il n'y ait pas de connaissances actualisées. Et ça, voilà. Donc, en fait, on sait très bien que les paramédicaux, globalement, ne lisent très peu parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'on n'est pas dans cette culture. Donc, nous, par exemple, au SACHU de Bordeaux, on a mis en place un système, c'est un club de lecture. Donc, tous les ans, on forme 16 professionnels pour qu'ils se forment à la lecture d'articles pour après créer des clubs de lecture dans leur service. Eh bien, ça, quand on lit, quand on s'apprend à lire, qu'on lit de plus en plus, d'abord, ça va plus vite. Et puis, du coup, on devient des praticiens réflexifs et on se pose toujours des questions. Donc, moi, je pense qu'on a des outils aujourd'hui pour aller de l'avant, pour améliorer ça. Après, bien sûr, vous allez dire, il y a plein de choses qu'il faudrait se former. Eh bien, en fonction, eh bien, dans les structures d'appui des CHU et à côté, on a des structures d'appui et on peut vous accompagner. Il y a des documentalistes qui peuvent vous aider à aller chercher les articles, qui peuvent vous apprendre à faire de la revue littérature, mais il faut étayer vos propos et même en management, vous en aurez besoin pour aller argumenter, pour aller demander des choses. Donc, posez ça sur des données de la littérature. Et donc, il faut savoir se faire accompagner, il faut savoir rechercher les ressources. Et ça aussi, ça fait partie du leadership. c'est savoir aller chercher de l'aide, savoir se faire accompagner. On n'a pas la science infuse. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce que je pense très important, c'est qu'on passe du paradigme de l'exécutant au paradigme du partenaire à part entière, du partenaire des soins avec le patient, du partenaire avec les médecins, du partenaire avec les directions et qu'on soit des vrais partenaires où on peut discuter, échanger et porter des projets communs pour faire avancer, moi, je dirais faire avancer la société dans les enjeux de demain par rapport à la santé de la population et de la nôtre aussi. La recherche, pour y revenir, pour moi, elle a un impact très important, elle a un impact majeur mais très, très puissant. Très, très puissant. Moi, je peux vous dire que les équipes au CHU de Bordeaux qui ont fait de la recherche, ça change tout. On les voit avec la banane. Oui, c'est dur parfois. Il faut les soutenir. On est là pour ça, on les soutient. Mais après, je peux vous dire qu'ils ont la banane parce qu'ils se sont investis dans un projet et ça donne du sens. Et peut-être ce qui nous manque, des fois, c'est le sens. Pourquoi on est là, en fait ? Le sens. Et donc, la recherche permet de faire tout ça. Donc, n'ayez pas peur. La recherche, partout où vous êtes, vous pouvez vous faire accompagner. Les projets, ça prend du temps mais ce n'est pas grave. L'essentiel, comme je dis, il y a des projets qui vendent doucement. Ce n'est pas grave poursuivre un chemin et on y va pour faire avancer nos connaissances et notre posture de leader de demain. Et ça, les équipes, elles se sentent valorisées. Il y en a plusieurs dans la salle là. Elles se sentent valorisées. Elles se sentent reconnues. Elles se sentent épanouies et elles ont du coup une meilleure qualité de vie au travail parce que même si on travaille beaucoup, je pense qu'on ne vit pas les choses pareilles. Je pense que ça met un peu de piquant dans sa vie professionnelle et c'est très important de sortir un peu des contraintes administratives, etc. Et enfin, je vais arrêter parce que je crois que je mets trop de temps. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, je vous parle juste des pratiques avancées. C'est un exemple parce que vous voyez, les infirmiers qui sont en train de se former, il faut forcément développer leur leadership. C'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que demain, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont un enjeu très important dans la société. Aujourd'hui, on dit qu'on les met en place parce qu'il y a une décertification médicale et il n'y a pas assez de médecins. Ça veut dire que demain, on forme trop de médecins, on va les renvoyer ? Non. Donc, en fait, il faut qu'on montre, qu'on démontre que les pratiques avancées font avancer la prise en charge des patients, qu'elles ont un rôle très important, que grâce à leur rôle, en fait, les patients, on va faire de la recherche sur les patients sont plus observants, les patients ont moins de recours aux soins, les patients ont un parcours de soins qui est plus linéaire. Et ça, il n'y a que les infirmières de pratiques avancées qui vont pouvoir faire, démontrer au niveau de la société que oui, que leur rôle est très important. Donc, en fait, elles vont faire de la recherche puisque c'est un master 2. Elles vont faire de la recherche sur des thématiques de ce type. Donc, pour conclure, eh bien, en somme, on a tous un réel intérêt à s'investir dans ce domaine. La recherche est un moyen de justifier nos choix, nos orientations. Et il faut s'en saisir comme une opportunité d'influencer davantage les orientations de demain. Et ça, c'est très important. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Valérie. On va passer. Donc, Caroline Serniclet, c'est ça ? Je vous mets le dépositive. Ça peut m'aider. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, en tant que cadre de santé chargé du développement de la recherche et engagé dans une démarche de culture de recherche, C'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous le travail que j'ai pu amorcer dans le cadre du DU de recherche que j'ai finalisé à Bordeaux en septembre de dernier sur comment engager les cadres de santé dans une démarche de culture de recherche. En préambule, je reviendrai sur la construction de mon parcours professionnel. On a parlé de leadership avec des déterminants individuels. On a parlé des valeurs. Et il me semblait important pour moi de m'attarder un petit peu sur mon parcours professionnel parce qu'il est à l'origine de ma présence aujourd'hui et de mon investissement dans la recherche. Les racines, les fondements, ce sont mes valeurs qui m'ont construit, mes expériences personnelles de vie, mon éducation, qui fait que je suis devenue une infirmière, cadre de santé, infirmière pauvivalente. J'ai eu l'occasion de travailler dans des équipes de remplacement où j'ai eu l'occasion de questionner les pratiques à chaque fois, de m'adapter. Et en tant que cadre de santé, c'est toujours avec cette même philosophie que j'ai choisi d'accompagner, de transmettre et de réfléchir sur les pratiques. C'était pour moi une évidence et une ambition au quotidien en tant que cadre de santé. Et c'est toujours ce qui m'a conduit, au cours de mon parcours aussi, ce qui m'a conduit à m'engager toujours davantage. Ce sont les rencontres que j'ai pu faire en tant qu'infirmière, en tant que cadre de santé, au cours de mes formations, qui m'ont permis d'avancer et d'avoir le questionnement que j'ai aujourd'hui sur les cadres de santé et la représentation que j'ai des cadres de santé qui ont nourri le travail que je peux vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous reparler avec vous de la question « Pourquoi faire la recherche ? » On en a parlé précédemment. C'est un enjeu important et il me semblait primordial de reposer ensemble les différents éléments de contexte qui fait que c'est un élément dans lequel il faut qu'on s'engage. Notre contexte sociétal évolue depuis de nombreuses années, marqué par le vieillissement de la population avec une augmentée des dépendances physiques, des dépendances psychiques, un accroissement des maladies chroniques. Les patients que vous prenez en charge dans vos services n'ont plus les mêmes besoins de santé. Les soignants doivent adapter leur pratique de soins. Il y a une nécessité de faire évoluer notre offre de soins. Tout ça dans un contexte d'exigence de soins de qualité, de pertinence et d'efficience. Et les patients sont dans cette demande-là aussi. Leur demande est d'avoir des soins individualisés et de qualité. Les pratiques nécessitent donc d'être questionnées. Ce questionnement des pratiques et cette adaptation à l'évolution des besoins de santé ne peut se faire sans les professionnels que nous sommes. Et le contexte professionnel a aussi énormément évolué depuis ces dix dernières années. avec, on en a aussi largement parlé, l'universitarisation de la formation. La plupart des formations paramédicales sont inscrites dans un cursus universitaire. Qui dit cursus universitaire, dit recherche, dit production de savoirs et diffusion des connaissances. Et c'est un élément important qu'il faut, en tant que cadre de santé, qu'on soit porteur. Les soignants au sein de nos services ont les réflexifs autonomes, responsables. En 2009-2010, ça a été un tournant majeur pour les professions paramédicales, les infirmières en 2009, avec l'ouverture du premier programme de recherche, le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui nous a permis, paramédicaux, de nous lancer dans la recherche au même titre que la recherche paramédicale, et de nous inscrire dans une culture scientifique, qui se concrétise récemment avec l'ouverture des trois sections au Conseil national universitaire. La recherche, elle a donc une position affichée. Nous avons donc un rôle à jouer dans cette prise de position. Le contexte national est, lui, tout aussi favorable, avec depuis plusieurs années différents textes qui sont en faveur du rapprochement entre l'université et les CHU. La grande conférence de santé, le rapport des CHU, et Ma Santé 2022, qui va guider l'évolution de notre système actuel. Dans les CHU, la recherche s'est structurée à Bordeaux depuis plus longtemps, une dizaine d'années, à Reims, où je suis plus récemment. Mais les directeurs d'établissement, les directeurs de soins, ont compris l'enjeu d'investir dans la recherche paramédicale. Il y a donc réellement une place pour les paramédicaux dans la recherche, un rôle majeur pour les acteurs de santé et pour les cadres de santé que nous sommes. Or, il s'avère que, malgré une conjoncture très favorable, malgré que la recherche soit porteuse de sens et un réel impact sur l'amélioration et le maintien de pratiques de qualité, la recherche en soins est encore un domaine d'activité qui est peu investi par les soignants, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils ont peur, parce que ça leur demande un changement de posture, où Valérie le disait, on était davantage positionnés dans une logique d'exécution. Nos pratiques étaient centrées sur les soins. Là, on veut des pratiques centrées sur des savoirs issus de données scientifiques, pouvoir argumenter nos savoirs. Je me suis questionnée comment implanter une culture de recherche dans les unités de soins, quels étaient les freins et les facteurs favorisant le développement de la recherche, quels acteurs dans le système de soins peuvent servir de pivot au développement de cette culture de recherche, et comment s'engage-t-on dans une culture de recherche. La revue de littérature, c'est une des premières étapes, et une étape fondamentale pour pouvoir avancer dans son questionnement, et pour pouvoir argumenter les choix qu'on fait, et pour, comme le disait Valérie, j'ai choisi, moi, d'interroger la culture et la recherche, et j'ai obtenu deux types de résultats liés à la formation initiale, que je n'exposerai pas aujourd'hui, et une partie liée à l'utilisation des résultats de la recherche, les données probantes, et notamment avec l'identification des freins et des facteurs favorisants. Ils sont classés en quatre catégories. Cette classification, elle est dédiée, c'est FANC qui a établi une échelle, et une de ces catégories est liée à l'organisation. On sait que l'institution qui soutient la recherche paramédicale, c'est un signal fort. L'absence de soutien est au contraire un frein. Le manque de temps est un levier, est un frein qui revient de façon assez courante. L'autonomie aussi laissée aux soignants, quelle autonomie ils ont pour pouvoir déployer des nouvelles pratiques dans les services et remettre en cause les pratiques. Les cadres de santé, nous avons un rôle dans cette autonomie laissée auprès des soignants. La structure hiérarchique dans laquelle on évolue, qui est encore très descendante et qui est peu favorable à l'autonomie laissée aux soignants. Et enfin, l'absence de ressources matérielles qui est un frein, notamment à l'accès aux données. L'autre catégorie est liée à la recherche en elle-même et au caractère intrinsèque qu'elle porte, notamment au vocabulaire. Les soignants, parfois, ont du mal à se retrouver dans le vocabulaire employé par les chercheurs. Et la recherche est parfois très loin des questionnements de terrain et des problématiques de terrain. Le caractère peu évident, peu pragmatique, peut être un frein à son développement. Finc identifie une catégorie liée à la communication autour de la recherche. On sait, c'est toujours un frein actuellement, l'accessibilité aux bases de données. Comment sont diffusées les résultats de la recherche ? Comment centralisent-on les publications ? Comment sont diffusées la culture de recherche ? Valérie parlait des clubs de lecture. On sait dans la littérature que ça fonctionne. C'est un outil de partage pour diffuser une culture de recherche et pour diffuser des données probantes. Les pairs restent des sources principales d'informations sur lesquelles il faut s'appuyer pour déployer cette culture de recherche. Enfin, l'individu a un rôle majeur dans le déploiement des données probantes, notamment lié à la perception, aux représentations qu'il a de la recherche. Le cadre de santé a forcément un rôle à jouer dans la diffusion de cette perception, dans sa motivation également, dans la méconnaissance dans la recherche. Effectivement, un des freins, c'est on ne connaît pas, ça fait peur, c'est pas pour moi, c'est médical. La formation qu'on peut en avoir, l'anglais. Beaucoup de publications sont en anglais. Ça peut être un frein à l'utilisation, à la diffusion de ces données probantes, le temps qu'on a dans les services. La recherche, ça demande une prise de recul, un peu de temps pour pouvoir questionner nos pratiques. Le groupe à lequel on appartient, le service dans lequel on évolue, est-ce un service avec une équipe jeune, avec une formation universitaire ? Y a-t-il des experts ? Y a-t-il des IPA qui vont arriver dans notre service ? Y a-t-il des experts ? Et enfin, être ou avoir un modèle de rôle, un mentor, un facilitateur, le leadership est pas loin, une locomotive sur laquelle on peut s'appuyer et pouvoir diffuser nos savoirs. La revue de littérature m'a donné une autre série de références liées au rôle stratégique des gestionnaires. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Notamment deux auteurs, G. Ford et Melnick, qui parlent du rôle primordial, du rôle de facilitateur des gestionnaires que sont les cadres de santé. Il n'y avait aucune étude en France sur ce sujet-là. Que dit la littérature ? Les cadres de santé sont réellement identifiés comme des personnes susceptibles d'avoir un rôle à jouer dans le développement de la recherche, un rôle stratégique. Ils ont un rôle d'articulation, de coordination au cœur des unités de soins, au cœur de la pratique soignante. Melnick parle de rôle de mentor, La Rochelle de modèle de rôle. G. Ford, elle, a identifié plusieurs types de comportements de leadership qui peuvent engager les soignants dans une culture de recherche et notamment le soutien au changement. On est bien là dans le leadership transformationnel. Le cadre de santé, en tant que félicitateur, doit avoir des capacités de communication, des capacités à pouvoir soutenir son équipe vers l'utilisation des données de la recherche. Si on fait un petit focus sur les cadres de santé tels qu'on les connaît actuellement dans nos unités, on le sait qu'ils occupent une position de pivot au sein de l'organisation. Il y a eu de nombreuses études sur ce sujet-là où leur rôle de coordination, d'articulation au cœur des services a été mis en avant. Le métier a évolué en parallèle de l'évolution de notre système de santé où, à contrario, on a mis en avant davantage notre fonction managériale à défaut de mettre en avant notre fonction en délaissant un petit peu la fonction de soins. Ce qui a parfois mis le cadre de santé dans une logique contradictoire entre les logiques soignantes, la logique médicale et la logique gestionnaire. Quelle place à la recherche dans les missions du cadre de santé ? Si on s'intéresse à la fiche des métiers qui est portée par le répertoire de la fonction hospitalière, la recherche en soi n'est pas une activité à proprement parler dans la fiche métier, mais c'est une méthode, c'est une connaissance recrise pour pouvoir répondre aux missions du cadre de santé. Ces compétences en recherche, les cadres de santé, vont pouvoir l'acquérir aussi au cours de la formation en IFCS où il y a notamment le module 3 qui est dédié à cet apprentissage de la recherche. La question se pose de savoir quelles projections, quelles proglogations on en fait ensuite dans les services auprès des soignants. C'est ainsi que j'ai pu poser la question qui a introduit mon sujet, comment engager les cadres de santé dans une démarche de culture de recherche dans leurs unités de soins. Je me suis donc intéressée au concept d'engagement et ça m'a réellement éclairée pour faire évoluer mon questionnement. L'engagement, c'est un thème dont on parle très couramment actuellement. On sait que c'est un levier fort pour favoriser la performance dans les organisations de travail. Si on revient à l'étymologie du terme, engager, ça signifie mettre en gage, donner de sa personne. Engager dans une culture de recherche. Il est défini comme amorcer une culture de recherche telle que Kadouri, qui est en sciences de l'éducation, la définit comme engagement, comme amorçage. Ça définit en fait un processus, c'est-à-dire que l'individu, en posant ses actes, va peu à peu avancer, va donner du sens aux actions qu'il va mettre en place. L'associer à la proposition dans, c'est donner une notion de direction, de sens. C'est donner du leadership. C'est aller dans une vision commune, mais dans un but commun. Donc ce concept d'engagement, il a une approche pluridisciplinaire. On le retrouve en sociologie, en sciences de l'éducation, en lien notamment avec les dynamiques identitaires et les formes de l'engagement, notamment dans la formation professionnelle. Pourquoi on choisit de s'engager dans une formation ? Et en psychologie du travail, c'est cet axe que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, qui correspondait au questionnement que j'avais, en lien avec l'engagement organisationnel et l'engagement professionnel, tel que Meyer et Allen l'ont développé. Comment définissent-ils l'engagement ? L'engagement pour Meyer et Allen, c'est une force qui pousse l'employé à initier des actions bénéfiques pour l'organisation. Donc c'est lié à des actes, l'engagement. C'est un état psychologique qui caractérise la relation entre l'individu et l'organisation et qui va influer sur ses comportements de travail. Donc il peut recouvrir des formes d'attachement différentes, l'engagement. Ça a été beaucoup étudié en lien avec le turnover, en lien avec l'absentéisme, en lien avec la satisfaction au travail. Et l'engagement peut être en lien avec un métier, un chef, une organisation. Meyer et Allen proposent un modèle tridimensionnel. Donc on distingue l'engagement affectif qui est lié à la personne, donc qui relève d'une dimension volontaire. Donc dans cette forme d'engagement, l'individu va s'identifier à son institution. Il est fortement attaché à son institution à laquelle il partage les valeurs, les objectifs communs. Ça induira des comportements, un attachement fort, émotionnel, avec une forte implication. Et ce type d'engagement affectif, il est corrélé positivement à des attitudes et à un confort psychologique important pour l'individu. On a un engagement aussi normatif qui, lui, relève plus de la dimension d'obligatoire, d'obligation. C'est lié fortement à l'éducation, au poids des normes, au sentiment de devoir. Donc là, l'individu a davantage une attitude de loyauté, de devoir. Je vais le faire parce que je me dois de le faire, parce que je suis engagé dans une institution auxquelles je réponds. Enfin, l'engagement calculé ou de continuation qui, lui, relève plus d'une dimension de contrainte. Cet engagement est plutôt corrélé négativement. Il est notamment lié à la balance entre les bénéfices et les risques. Quel coût ça me demande de m'investir dans cette activité ? Qu'est-ce que ça me demande ? C'est plutôt un engagement par défaut où là, l'individu va avoir le sentiment plus de frustration et il va vraiment remesurer une perception des coûts et des risques. Et il y a une importance de la place de la reconnaissance de l'institution dans ce type d'engagement. L'engagement, il peut être multidimensionnel et de pouvoir identifier les différentes formes d'engagement va permettre de comprendre les comportements des individus au travail. Culture. La culture, qu'est-ce que c'est ? La culture, c'est aussi un terme qu'on utilise de façon très générique et générale. On l'utilise souvent associé à la culture générale. En sens social, la culture, c'est un ensemble de représentations, les valeurs, les habitudes, les croyances et de pratiques qui a pour vocation d'être partagée, qui va permettre de définir les relations entre individus et qui va permettre aux individus d'adapter leur comportement. La culture de recherche. Il n'y a pas de définition en tant que telle dans la littérature de culture de recherche. En sciences insirmières, il y a beaucoup de littérature qui relève de l'utilisation des données probantes en lien avec la formation, en lien avec leur déploiement. J'ai lu deux auteurs, Goulet et Poirot, qui ont énormément travaillé sur l'utilisation de ces données probantes, qui disent que la recherche relève d'un questionnement des pratiques, mais qui doit être basé sur une justification scientifique. Le référentiel de formation va dans ce sens-là également et s'appuie sur des données scientifiques. La définition que je peux vous proposer aujourd'hui pour la culture de recherche et telle que j'ai pu la façonner avec les lectures que j'ai faites, c'est contribuer à adopter et à intégrer dans nos pratiques une approche scientifique. Elle comprend la capacité à questionner, ne pas se contenter des évidences de service, la capacité à vérifier, aller voir ce qu'il y a dans la littérature, aller chercher l'argument qui va permettre de justifier ce que je fais, quel est le niveau de preuve à pouvoir critiquer et ensuite, est-ce que je peux le transférer dans ma pratique à partir de ces données provenantes. Voilà la culture de recherche telle qu'on peut la déployer dans nos services et on sait que l'environnement doit être positif. L'attitude, la perception qu'on a de la recherche est importante, les cadres de santé doivent contribuer à créer cet environnement positif. L'étude que je souhaite mener vise à identifier les formes d'engagement des cadres de santé dans une démarche de culture de recherche. L'objectif est bien pouvoir détendre cette culture de recherche telle que j'ai pu vous la présenter dans les unités de soins en engageant les cadres de santé. Je suis convaincue que les cadres de santé ont un rôle de facilitateur et puis un rôle primordial pour diffuser cette culture scientifique, de valoriser leur place dans le développement de cette culture. La posture de leadership telle qu'elle a pu être présentée en tant que leadership transformationnel, c'est-à-dire que le cadre de santé est décrit comme un acteur qui va soutenir le changement, qui va pouvoir avoir un fort engagement dans son institution, dans sa profession et qui va avoir la capacité à soutenir son équipe et à pouvoir transformer les problèmes en perspective. La recherche s'est questionnée. D'autres questions me sont venues. Quelle formation à la recherche en IFCS ? Quelle projection dans les unités de soins ? Comment... Enfin, je dirais souvent le mémoire, on dit, on ne veut plus en parler après. Mais non, qu'est-ce qu'on veut en faire après sur le terrain ? Est-ce que les cadres de santé sont-ils prêts à ouvrir les portes de la recherche dans les unités ? Le leadership, on sait que c'est soutenir, c'est partager, c'est contribuer à l'évolution des compétences des gens qu'on aura sous notre responsabilité. Moi, je suis convaincue que la recherche, comme démarche de questionnement, qui va contribuer à la mise en place d'innovations organisationnelles, qui nous offrent un espace de créativité, il faut le prendre, il faut prendre cette place et pouvoir contribuer à améliorer la qualité des soins et contribuer à l'évolution des compétences. Donc, je partagerai avec vous la définition de leader telle qu'a pu la proposer John Kinsey Adams, qui était un président des Etats-Unis, qui a fait un mandat. si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à accomplir davantage, vous êtes un leader. Et la recherche répond à ça, selon moi, et le cadre de santé a cette position de leader qu'il faut prendre. Je vous remercie. On voulait vraiment remercier les trois intervenants parce que ça a été quand même une soirée relativement riche. Donc, un grand merci. Bravo. Il faut aussi remercier nos mécènes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une autonomie financière grâce à des gens qui nous suivent depuis le début. Donc, vous verrez en sortie, on va vous proposer un cocktail. N'hésitez pas à vous servir. C'est un cocktail dînatoire relativement simple. mais c'est grâce à nos mécènes qu'on est là ce soir et on leur tient vraiment à les remercier puisque depuis le début de 2016, on a créé l'association C'est eux qui nous accompagnent qui nous permettent d'être là. Sachez une chose, on a une newsletter au niveau de RMS. N'hésitez pas à vous inscrire. On va continuer les colloques. On en fait toujours deux par an et on va en faire un prochain au mois de février et mars. On va continuer justement sur cette question de recherche. Donc, on va continuer à investir un petit peu comme on a fait. On multiplie aujourd'hui les intervenants puisqu'au départ, on était parti avec monsieur Rémi Navarron. Au fur et à mesure, ça se change. Sachez que tout a été enregistré. Donc, les vidéos seront aussi mises à votre disposition sur YouTube. Donc, vous les aurez en libre service. Ça a vraiment en fait été le départ de RMS de se retrouver, d'échanger, sachant qu'on ne vous apporte pas forcément de réponse. L'objectif, c'est vraiment de s'éclater et à un moment ou un autre d'avoir une parenthèse dans votre quotidien de manager. Donc, si vous avez des idées, si vraiment vous souhaitez, on est là pour soit vous accompagner et vous mettre en relation avec des gens puisqu'aujourd'hui, on a quand même l'opportunité d'avoir un réseau non négligeable. Et si vous souhaitez vous investir avec nous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille au niveau du bureau ou en tout cas au niveau de l'association. On vous souhaite une très bonne soirée et merci à vous. Juste moi, 30 secondes quand même. Je voulais remercier aussi les trois intervenantes au nom de notre association, la Danerp. Voilà. Merci à vous. Bravo. Applaudissements